C'est comme si c'était fait quoi ? C'est pas comme si c'était fait, mais en tout cas, c'est bientôt comme si c'était parti. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc je pars évidemment extrêmement confiant comme je le suis depuis le début, mais la confiance, il ne faut pas que ça devienne, ça peut devenir dangereux s'il y a un excès de confiance, donc je reste vigilant, ambitieux, mais vigilant, attentif à tous les détails. Et l'entraînement là depuis ? Alors l'entraînement, il a été extrêmement, l'entraînement a effectivement été très intense ces derniers mois, et ça fait depuis début juin que je suis sur une diminution progressive de l'entraînement, il n'y a pas d'arrêt évidemment, mais une diminution progressive pour permettre de stocker un maximum d'énergie, mais voilà, donc là j'attaque la phase la plus difficile pour moi, à savoir presque plus rien faire, enfin presque plus de sport. 41 fois évidemment, puisqu'on est dans le magnifique territoire du Loir-et-Cher, et donc on va relever le challenge de faire ces fameux 41 Ironman, pour que le Loir-et-Cher saute au visage de la France entière, et pourquoi pas du monde entier. Bon oui, le stress, tu gères le stress avant le départ ou quoi ? Alors le stress c'est, j'allais dire malheureusement non, c'est heureusement pas ma nature, donc ça se gère absolument parfaitement, pour certains je suis probablement inconscient, mais je ne sens pas du tout le moindre pouillème de stress, je suis parfaitement bien dans mes baskets, et plus près que jamais à attaquer ce défi, à le croquer avec toute mon énergie. L'idée c'est de donner envie aux gens de se dépasser, et de ne pas tomber dans la facilité de, c'est la crise, c'est trop dur, on n'a pas de chance, etc. Et il y a un potentiel formidable dans le Loir-et-Cher, qu'il soit économique, touristique, tout simplement humain, et donc j'ai juste envie, je n'ai pas de prétention, j'ai juste envie d'être un démonstrateur, une étincelle, qui va permettre à tous ceux qui rayonnent dans le Loir-et-Cher de montrer à la France entière, encore une fois, nos capacités, nos ressources, notre attrait, etc., et la beauté de ce territoire. Et puis j'espère qu'on va générer de l'économie, parce que c'est le but, le record du Loir en lui-même ne m'attire pas, j'ai plutôt tendance à apprécier d'être seul au sommet d'une montagne ou au milieu du désert, donc je fais vraiment ça avec la volonté d'être juste un détonateur pour les autres compétences du Loir-et-Cher et développer de l'économie et de l'attrait pour notre territoire. Et au niveau de la préparation physique, tu as quelque chose, des suivis ? Alors la préparation au sens large, évidemment très naturellement, pour les gens qui ne connaissent pas le sujet, on parle du physique. Alors évidemment, c'est une composante qu'on ne peut pas ignorer, mais je dirais qu'elle est presque accessoire, tellement je me soucie des détails, et c'est pour moi dans les détails qu'on fait la différence toujours, quel que soit le domaine d'ailleurs, même à titre professionnel. Et donc le détail, c'est savoir s'alimenter, savoir se soigner, savoir mieux dormir, savoir passer des caps au niveau mental, savoir choisir le bon équipement au bon moment. C'est des centaines, probablement des milliers de détails qui doivent faire la différence, au final, et pas le physique, même si je sais que j'ai quelques avantages dans le domaine. Alors comment vit ma famille cette aventure ? C'est effectivement une très bonne question, et ça fait partie des détails qui ne sont surtout pas négligés, parce qu'évidemment, on ne peut être performant que quand on est bien dans sa peau, et donc dans sa famille. Donc j'ai la chance d'avoir une famille formidable avec une femme et des enfants qui me laissent m'entraîner outre mesure sur ce défi-là. Mais c'est surtout, encore une fois, des tas de détails qui influent évidemment sur notre alimentation à tous, sur notre organisation du temps à tous, sur notre pratique sportive à tous. Voilà, et donc je bénéficie, c'est une chance formidable d'une famille qui me soutient et qui vit pleinement ce projet. Ça va même jusqu'à mon chien qui court quasi quotidiennement avec moi. Voilà, c'est un projet familial au milieu de toutes ces composantes. Alors le soutien logistique, il est effectivement important. Il y a déjà avant tout un soutien bénévole. On cherche énormément de bénévoles, encore et toujours, mais il y a un noyau dur de bénévoles qui est absolument formidable et sur lequel je me repose totalement en termes de confiance et de temps. Et je peux vous garantir que c'est une charge considérable qui leur attrait. Mais il y a aussi des soutiens logistiques, tels que ceux du conseil départemental désormais, de la mairie de Vendôme, d'associations aussi qui donnent la main à cette organisation. Effectivement, on n'est jamais rien tout seul. Donc voilà, c'est, et ce sera encore plus une réussite si on arrive au bout, collective. Alors quel conseil donner aux jeunes s'ils veulent tenter un tel défi ? Je ne me perdrais peut-être pas d'en donner, mais parce que je ne sais pas si c'est bien de tenter ça. Non, je pense que de manière générale, que ce soit pour un défi ou pour des défis ou des challenges de la vie, le point le plus important, c'est déjà d'y croire et ensuite de se donner les moyens de ses ambitions. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut jamais compter sur les autres. Il faut en premier lieu compter sur soi et toujours y croire. La majeure partie, ça fait déjà une grande partie du travail pour réussir. Alors poursuivre le défi, c'est assez facile puisque tout est possible. C'est comme le défi, soit vous êtes 22 mois et il suffit de vous lever à 6h30 pour commencer à me voir nager ou venir à 8h pour me voir faire du vélo et passer toutes les 45 minutes au niveau de la piscine des Grands-Prés ou encore de venir auprès de cette même piscine à partir de 15h pour me voir courir. C'est des horaires évidemment approximatifs. Soit vous n'êtes pas du territoire et vous en profitez pour venir passer d'excellentes vacances en Loire-et-Cher ou un excellent week-end et donc combiner Défi 41 et tourisme. Soit si vous êtes loin et que vous avez besoin d'avoir de l'information en quasi direct, ce sera possible avec la page Facebook Défi 41 ou tout simplement le site internet www.défi-41.com. Le jour de mon arrivée au Défi 41, physiquement comme mentalement, j'étais sur un petit nuage. Forcément, tout a été longuement préparé, aussi bien physiquement que psychologiquement et tout s'est passé comme prévu. Donc forcément, j'ai eu envie d'en profiter, d'en jouir, de partager le plus longuement possible. Et même si mon corps avait envie d'aller plus vite, de faire voir ce que je savais faire, j'étais freiné en même temps par cette envie de ne pas arriver. J'avais envie de prolonger ce moment extraordinaire de partage avec les gens, de communion, de fédération. Voilà, donc c'est un souvenir merveilleux, ce partage-là. Et oui, cette ambivalence entre l'envie de terminer pour réussir ce défi et l'envie de ne pas terminer pour communier longuement. Comment s'est passée la récupération après ? Alors la récupération après, elle s'est très très bien passée puisque à l'image de la course, j'ai l'habitude de tout préparer. Et donc je ne me suis pas préparé juste pour arriver, mais je me suis préparé pour arriver et bien sortir de ce défi et de cet événement. Donc j'avais préparé toute ma récupération, aussi bien physique que psychologique, évidemment. On ne sort pas comme ça d'une telle pression psychologique. Donc ça s'est merveilleusement bien passé, une récupération. Il n'y a eu aucun pépin. J'ai réussi à faire 41 jours sans l'ombre d'une crampe, sans l'ombre d'une tension musculaire. Et psychologiquement, ça a été la même chose. Il n'y a pas eu d'efforts surhumains à produire. Et qu'avez-vous fait au cours des trois mois qui ont suivi la fin du défi 41 ? Au cours des trois mois qui ont suivi le défi, j'ai souhaité d'une part profiter pleinement de ma famille puisque je devais évidemment beaucoup à ma famille pour avoir été capable de me mettre dans une condition pareille pour le défi 41 et de me soutenir et d'être aussi présent. Donc évidemment, il y avait un besoin pour moi de retour, même s'il n'y avait pas de nécessité ni de demande. C'était un juste équilibre des choses. Et puis tout simplement, j'avais envie de profiter de ma famille. Voilà, donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup profité des miens. Et puis, bon, accessoirement, j'ai quand même dû rattraper le travail puisque je suis chef d'entreprise et que deux mois sans travailler, évidemment, ça ne se passe pas inaperçu au niveau de l'activité. Donc, il a fallu mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Enfin, pas perdu d'ailleurs, le temps de pause de ce défi 41. Et voilà, donc ça s'est merveilleusement bien passé une autre vie. Et avec le recul, qu'est-ce que vous retenez du défi 41 ? Ce que je retiens de ce défi 41, c'est vraiment cette capacité des gens à se mobiliser. Et quand on fait sauter les barrières d'idées, de clubs, d'associations, de politiques, etc., quand on est vraiment unis, on est capable de choses absolument incroyables. Et je pense que le défi en a été la preuve. Voilà, donc ce que je retiens, c'est cette capacité qu'a tout le monde à se motiver, à participer, à se bouger, à réussir, tout simplement. Voilà, on est l'orachérien, on peut en être fier. Et vraiment, je pense que, j'espère en tout cas que les gens ont compris bien plus que le défi sportif, ce que nous avons réussi tous ensemble. Et dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement ? Dans quel état d'esprit je suis ? Je suis, je dirais, conquérant comme toujours. J'ai besoin, un projet pose toujours l'autre chez moi et j'ai besoin de m'attaquer à des nouveaux challenges. Donc, je suis ravi de ce que j'ai vécu, mais ça y est, c'est derrière. Il faut construire de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, de nouveaux plaisirs à partager. Donc, voilà. Et en termes d'image, pour le Loir-et-Cher, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez atteint votre objectif ? Alors, pour moi, oui, je pense qu'on a très, très largement atteint cet objectif. Et puis, si je devais être fier de quelque chose, je pense que ce n'est certainement pas atteint sportif. De toute manière, je l'ai dit, répété, et je le pense toujours, ce record du monde en lui-même ne m'intéressait pas et ne m'intéresse pas plus aujourd'hui. En revanche, cette volonté de faire voir qu'on peut faire parler du Loir-et-Cher, qu'on doit faire parler du Loir-et-Cher, qu'on est capable de faire parler du Loir-et-Cher, ça, c'est une vraie réussite, c'est une vraie fierté. Et il suffit de voir qu'on est passé sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur tout le sport, sur l'équipe, mais même en Suisse, aux États-Unis, en Turquie, en Belgique, en Allemagne, et même au Népal, je viens de l'apprendre il y a peu de temps. Voilà, on a réussi notre tour de force. Le monde entier a vu le Défi 41, a vu le message le plus important, le Loir-et-Cher, c'est là. Mais vous avez des projets personnels ? Oui, évidemment, j'ai toujours des projets personnels. Donc j'en ai en tout cas beaucoup, mais deux pour l'année à venir. Le premier, ce sera la suite du Défi 41, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à avant de me préparer pour le Défi 41, je ne m'étais jamais entraîné pour faire un Ironman. Voilà, ça faisait aussi partie du défi. Pour le coup, j'y ai pris goût, j'ai tellement pris goût que j'ai envie de continuer à travailler pour l'image du Loir-et-Cher et de Vendôme. Et donc, je vais tenter de me qualifier pour les championnats du monde d'Ironman à Hawaï en participant à trois courses qualificatives dans l'année. Ça, c'est pour la partie triathlon. Et puis, je vais rester quand même sur mes amours, que sont la course à pied et la course extrême. Et donc, l'année prochaine, j'ai l'intention de faire un top 50 sur la Diagonale des Fous. Cette fois, je n'irai pas en touriste. et pour le plaisir, même si c'était un grand plaisir. Et donc là, ce sera effectivement très, très difficile. Et puis, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les deux défis dont je vous parle, ils vont avoir lieu à moins de 15 jours d'intervalle. Voilà, ce sera un autre défi dans le défi. Et il y aura-t-il une suite au Défi 41 ? Oui, il est évidemment inenvisageable que le Défi 41 en reste là-dessus, même si la fin était merveilleuse. Il y aura évidemment une suite au Défi 41, différente, mais néanmoins au moins aussi ambitieuse, et je pense au moins aussi valorisante pour le département. Je pense qu'on en parlera largement dans toute la France et même à l'étranger. Ça aura lieu le 9 juillet, mais le programme vous sera détaillé vraiment dans très peu de temps. Mais ce sera une journée extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501